Est-ce que ça vous est arrivé un matin de vous lever, puis de ne pas vous sentir vraiment très en forme, souvent, et c'est difficile de se lever, c'est difficile de commencer la journée, et vous vous dites peut-être à ce moment-là, s'il y avait une petite pilule que je pourrais prendre, et qui me donne d'un seul coup l'énergie dont j'avais besoin, et ça serait bien. Et nous avons cette expérience physique, ça nous arrive, de nous sentir bien faibles. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà aussi sentis spirituellement affaibli. Est-ce que spirituellement vous êtes déjà sentis, ça ne va pas très fort comme on dit, je ne me sens pas très très vivant spirituellement, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Et l'apôtre Paul, lui, veut s'adresser à cette situation dans l'épître aux Philippiens, aux Éphésiens, pardon. Et nous avons commencé l'année scolaire, ou disons l'année dernière, une série sur Éphésiens, puis pendant l'été nous avons pris un break, comme on dit, on a présenté d'autres sujets, et j'aimerais terminer maintenant, à l'occasion de la rentrée, on est encore plus ou moins au début de l'année scolaire, J'aimerais terminer cet épître aux Éphésiens, et on s'était arrêté au chapitre 6, à partir du verset 10, un texte qui va nous parler de cette armure du chrétien, et de ce désir de Paul que nous soyons fortifiés. Alors Paul veut que nous soyons fortifiés. Et Paul veut que nous soyons fermes, que nous puissions tenir fermes. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Éphésiens, au chapitre 6, et on va lire à partir du verset 10. Chapitre 6, verset 10. Et ce matin, on va regarder ensemble quelques versets qui servent en quelque sorte d'introduction à la description de... de l'armure du chrétien. Et l'armure du chrétien nous est décrite à partir du verset 14. Tenez donc ferme, et à vos reins, la vérité pour ceinture, vevetez la cuirasse de la justice. Et Paul continue sa description. Mais par contre, au verset 10, ce court passage jusqu'au verset 13, nous présente une introduction, que je vous invite à lire maintenant avec moi. Donc verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors la question que je voudrais poser ce matin, c'est la suivante, c'est est-ce que spirituellement nous sommes forts dans le Seigneur ? Est-ce que spirituellement nous sommes capables de tenir ferme et de résister dans le Seigneur ? Ce passage à partir du verset 10 constitue ce qu'on appelle la conclusion de l'Épître. Et c'est à propos de nous poser la question quel est le lien de ce passage à partir du verset 10, jusqu'au verset 20, puisque ce passage se divise en trois blocs, c'est-à-dire l'appel de Paul à ce que les chrétiens soient fortifiés, ensuite la description de l'armure du chrétien, et ensuite l'appel à la prière. Donc nous avons un passage qui termine l'Épître et qu'on peut diviser en trois parties. La question à se poser, c'est de savoir quel est le lien avec le reste de l'Épître. C'est un petit peu surprenant, parce que dans les versets qui précèdent, l'apôtre Paul nous donne des exhortations afin que nous puissions avoir un couple dans le Seigneur, afin que les enfants puissent obéir aux parents, afin que nous, en tant que chrétiens, nous ayons de bonnes relations avec notre employeur. Puis d'un seul coup, il semble changer de sujet, et là il nous parle, il nous décrit l'armure d'un chrétien. Alors, le lien avec le reste de l'Épître est intéressant, parce qu'au tout début de l'Épître, vous vous rappelez, au tout début de l'Épître, au chapitre 1, puis je vous invite à tourner, parce qu'on va faire des liens avec le reste de l'Épître pour bien situer ce passage dans le contexte de l'Épître. Au chapitre 1, à partir du verset 3, nous avons une longue phrase qui débute et qui termine au verset 14. Et dans cette longue phrase, dans l'original, bien sûr, dans cette longue phrase, Paul va décrire ce que nous avons dans le Seigneur. Il va nous dire, le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption pour célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce. En lui, nous avons, au verset 7, la rédemption, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ensuite, il nous dit au verset 11, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le conseil de sa volonté. Et vous avez une description de tous les avantages que nous avons en Jésus-Christ qui nous ont été accordés par Dieu. Alors, force est de constater que souvent dans notre vie chrétienne, nous nous levons le matin et puis nous ne nous sentons pas si fort que ça. C'est vrai ? Souvent, dans notre vie chrétienne, nous sommes dans un genre de routine. Souvent, dans notre vie chrétienne, nous vivons un échec, une défaite. Et la raison pour laquelle Paul termine son Épitre aux Éphésiens par sa description du soldat, c'est pour que nous puissions tenir ferme et pour que nous puissions garder toutes ces bénédictions qui nous sont décrites au chapitre 1 à partir du verset 3. Si nous ne tenons pas ferme, tout ce qui est décrit comme bénédiction à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, nous ne pourrons pas les vivre. Nous ne pourrons pas en profiter réellement. Parce que Paul nous dit dans l'Épitre aux Éphésiens que les chrétiens sont engagés dans un combat. Et lorsque nous nous levons le matin et que nous admettons que spirituellement, ça ne va pas très bien, on n'est pas en forme, eh bien, peut-être sans le réaliser, nous sommes dans un combat. Et vous savez qu'une des rues de l'adversaire, c'est de nous faire croire qu'il n'y a pas d'adversaire. Et lorsque tu es sur le front, et que tu penses qu'il n'y a personne de l'autre côté, tu te reposes. Je ne sais pas si vous avez vu des films de la Première Guerre mondiale où il y avait beaucoup de batailles dans les tranchées entre les Alliés et les Allemands. Tu es dans une tranchée, tu es dans la boue, puis il a plu, tout ça, dans l'ordre de la France, ce n'est pas très génial comme température. Puis là, de l'autre côté de la ligne, tu sais qu'en quelque part, les ennemis sont là, mais tu n'entends rien. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Puis d'un seul coup, un signal donné, ils sortent tous des tranchées, puis ils avancent. Et là, tu sais que l'ennemi est là. Mais si toi, tu es un novice, puis tu es allé tranché, puis tu vois, il n'y a pas de bruit. Tu te dis, ils ne sont pas là, ils sont peut-être partis. Puis là, tu commences à t'assoupir. Je vous dis que le réveil va être brutal. Alors, l'apôtre Paul veut que nous puissions préserver toutes les bénédictions que nous avons par le Seigneur qui nous sont décrites au début de cet Épître, mais aussi dans la section à partir du chapitre 4, dans la section qui est plus pratique, à partir du chapitre 4, et je passe par-dessus les chapitres 1 et 2, 2 et 3, bien sûr, où ils nous parlent du mystère de Christ, l'unité dans l'Église, etc. Bien sûr que c'est un combat de vivre toutes ces réalités-là, mais à partir du chapitre 4, il est question d'implication pratique. Et à partir du chapitre 4, nous retrouvons, jusqu'au chapitre 6, verset 9, cinq fois l'expression « marcher ». Regardez chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier d'enseigneur, à marcher de manière digne. » Ça veut dire que si il nous exhorte à marcher de manière digne, c'est qu'il y a la tentation de marcher d'une manière indigne du Seigneur. Et nous allons sauter au verset 17 du chapitre 4, où il répète la même expression. « Vous ne devez plus marcher comme les païens ». Donc il y a le danger dans la vie chrétienne de marcher comme des païens, de réfléchir comme des païens, de penser comme des païens, de se comporter comme des païens, même si nous sommes chrétiens. Et Paul va continuer au chapitre 5, verset 2. Il nous dit ceci, « Après nous avoir exhortés à être les imitateurs de Dieu et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Les stimulations de Paul sont là parce qu'il sait combien c'est facile pour nous d'oublier de marcher comme Christ. Et non seulement ce verset 2 du chapitre 5, mais aussi le verset 8. Le verset 8 nous dit, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et le dernier passage, en français, c'est un petit peu moins clair, se situe au verset 15. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, racheter le temps. » Eh bien, « Prenez donc garde afin de vous conduire. » Dans l'original, il est écrit « Afin que vous marchiez. » C'est le même mot « marcher » qui est employé dans les versets que nous venons de voir et que nous retrouvons ici au verset 15. Et là, l'apôtre Paul veut nous avertir, « Prenez garde. » Il veut que nous portions attention à marcher correctement dans le Seigneur, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Alors, à la lecture de cet épître, nous pourrions arriver au verset 9 du chapitre 6 et oublier l'intensité de l'appel de Paul. Et pour mettre l'accent sur l'intensité de l'appel de Paul, Paul va parler maintenant du combat du chrétien et il va nous décrire cette armure du chrétien pour que nous puissions tenir ferme. En fait, vous savez, quand on parle du combat du chrétien, bien des gens dans certains milieux sont attirés par un tel sujet. Ils voient tout de suite des démons par-ci, par-là et puis des attaques des démons puis comment réagir contre les attaques des démons pour avoir la victoire, etc. Il y a toute une théologie sur la démonologie, sur les démons, qui va certainement plus loin que ce que la Bible dit et qui est parfois le sujet favori de bien des gens. Alors, on va parler des principautés, des puissances dans quelques instants, mais si vous situez encore une fois ce passage de ce matin dans le contexte, rappelez-vous ce qui précède les relations de couple, les relations familiales et les relations de travail. et juste après cela, Paul va parler d'un combat. Le combat, vous savez où il se mène ? Il se mène dans nos vies, il se mène dans notre couple, il se mène dans nos relations familiales et ce combat se mène aussi dans le contexte de nos relations de travail. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est est-ce que dans ces domaines extrêmement pratiques, est-ce que nous tenons ferme ? Est-ce que dans notre couple, nous tenons ferme ? Contre les attaques de l'ennemi. Est-ce que dans notre famille, nous tenons ferme ? Est-ce que dans nos relations de travail, nous tenons ferme ? Et nous pourrions rallonger la liste. Bien souvent, nous vivons des problèmes sans réaliser la dimension spirituelle des problèmes auxquels nous faisons face. Sans réaliser qu'il ne s'agit pas simplement des petits problèmes entre moi et ma femme, ou entre moi et mes enfants, moi et mon patron. On casse les pieds, ce patron-là, tu sais. Mais que derrière tout cela, il y a un combat spirituel. Et que si nous ne sommes pas conscients que derrière tout cela, il y a un combat spirituel, nous ne pourrons pas tenir ferme contre les attaques de l'ennemi. Et l'apôtre Paul, dans cet Épitre aux Éphésiens, amène une conclusion en apogée, avec cette description du soldat, puis la description du combat, pour que nous puissions ne pas oublier que lorsque nous devenons chrétiens, c'est bien plus qu'un chemin de rose. Vous savez, dans nos réunions d'évangélisation, on venait à Christ, puis Christ va changer votre vie, puis tout va être facile. Ce n'est pas vrai. Parce que quand tu deviens chrétien, tu rentres dans un combat. C'est vrai que ce n'est pas payant d'appeler les gens à Christ en disant que maintenant que tu veux venir à Christ, tu vas rentrer dans un combat. Et je n'ai pas souvent entendu un évangéliste ou des prédicateurs appeler les gens au salut en leur disant quand tu vas accepter le Seigneur dans ta vie, les choses vont changer. Bien sûr, tu vas avoir la vie éternelle, bien sûr, tu vas être en relation avec Dieu, bien sûr, tu vas être pardonné de tes péchés, mais tu vas rentrer dans un combat. Et bien des chrétiens, bien des nouveaux chrétiens mènent une vie chrétienne sans réaliser qu'ils sont impliqués dans des combats. Et semaine après semaine, mois après mois, ils vivent échec, par-dessus échec. Et après bien des années, ces chrétiens-là se réveillent un jour et se disent la vie chrétienne, ça ne marche pas. Ils n'ont pas réalisé qu'ils sont dans un combat. Ils sont impliqués dans un combat et n'ont pas compris l'importance de mener ce combat. Alors au verset 10 de ce passage d'Ephésiens au chapitre 6, le texte nous dit « Au reste, frère, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Alors l'expression « au reste » est un petit peu... Ah, j'ai oublié que j'avais un pare-pointe, excusez-moi. L'expression « au reste » est un petit peu spéciale, donc je vais vous faire un petit commentaire là-dessus. Mais auparavant, je voudrais vous présenter ce que je viens de mentionner. Et vous voyez le titre, je vais vous expliquer le titre dans quelques minutes. Mais cette expression « au reste » est intéressante parce que on pourrait la traduire comme suit. Maintenant, à cause de tout ce que j'ai dit, ben maintenant, agissez de cette façon-là. Quand on lit « au reste », on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ce que veut dire Paul, en anglais, il y a une expression qui dit « from now on », à partir de maintenant. À cause de tout ce que j'ai dit à partir de maintenant. Eh bien, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul veut vraiment relier ce qu'il dit au verset 10 à tout ce qu'il a dit dans les passages précédents. Alors, j'en ai noté quelques-uns. regardez au chapitre 2. Au chapitre 2, il nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous vivions autrefois. » Maintenant, il est en train de dire « Maintenant que vous savez tout ça, on va dire de maintenant, revêtez l'armure du Christ. Revêtez l'armure du soldat. » Au chapitre 4, au verset 20 à 25, là encore, il nous décrit cette ancienne vie. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau. Et par la suite, il va nous encourager à délaisser le mensonge, la colère, le vol, les mauvaises paroles. Il va nous encourager à ne pas trister l'esprit, à faire disparaître du milieu de nous l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, etc. Donc, l'apôtre Poète est en train de dire, vous voyez, j'ai décrit votre vie passée dans l'Épitre. À partir de maintenant, que vous avez compris quelle était votre vie passée, à partir de maintenant, là, revêter les armes du soldat. Revêter, comme il dit, la panoplie du soldat de Christ pour pouvoir résister aux malins, pour pouvoir résister à l'ennemi. Et même au chapitre 5, verset 8, vous avez encore ces versets qui décrivent notre passé. Autrefois, vous étiez des ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Donc, Paul est en train de nous dire, vous avez compris votre passé, vous êtes passé les ténèbres à la lumière, vous êtes complètement nouveau maintenant, à partir de maintenant, revêter les armes de l'esprit. Alors, l'apôtre Paul veut nous encourager dans ce passage d'Ephésien, il veut nous encourager à être fort. Regardez les versets, à partir du verset 10, les expressions utilisées. fortifiez-vous, premier impératif. Deuxième impératif, revêtez-vous de toutes les armes. Troisième impératif, au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. L'apôtre veut nous encourager à être forts dans ce passage et il veut nous donner en quelque sorte la recette pour être forts. n'acceptons jamais dans notre vie chrétienne d'être faible. N'acceptons jamais cela. N'essayons pas de justifier des situations qui ne font que ressortir notre mauvaise forme spirituelle. L'apôtre Paul veut que nous puissions être forts dans le Seigneur. Et à partir du verset 14, ce qu'il fait, c'est qu'il veut nous encourager à porter toute l'armure. Et on le verra dimanche prochain. On verra les détails de cette armure dimanche prochain. Et à partir du verset 18, il veut nous encourager à prier pour que nous puissions évidemment rester forts dans notre vie chrétienne. Alors ce que je voudrais faire ce matin, c'est vous présenter l'étude du texte autour de ces trois impératifs. Le premier se trouve au verset 10, fortifiez-vous. Le deuxième impératif se trouve au verset 11, revêtez-vous. Et le troisième impératif se trouve au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Alors, en ce qui a trait au premier impératif, au verset 10, c'est intéressant parce qu'il y a une tension. En fait, dans l'original, on devrait le traduire, si on veut traduire mot à mot, soyez fortifiés et non pas fortifiez-vous. Parce que l'expression fortifiez-vous en français, c'est une forme grammaticale active, c'est-à-dire, c'est moi qui dois me fortifier. Tandis que dans le texte grec au verset 10, il est dit, soyez fortifiés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas moi qui prends en main ce défi-là de me fortifier, mais c'est Dieu qui me fortifie. D'ailleurs, au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 16, vous avez l'expression « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. » Ça veut dire que Dieu nous donne la capacité d'être puissamment fortifiés. Donc, ce n'est pas moi qui me fortifie dans ce verset 16 du chapitre 3. C'est Dieu qui me fortifie. « Ah ben là, Seigneur, c'est fantastique, je vais quitter l'église ce matin en disant « Ben Seigneur, fortifie-moi, puis quand tu me fortifieras, je serai enfant spirituellement. » Quelle bénédiction d'avoir une fille gentille comme ça, je vous dis. Merci. Donc, le texte représente une tension et on va regarder un petit peu cet aspect passif de ce verbe être fortifié. Puisque c'est Dieu qui nous fortifie, n'est-ce pas ? On a une tension dans ce texte parce qu'au chapitre 6, au verset 11, quand on dit « Revêtez-vous », ce n'est plus au passif. Là, c'est à l'actif. Donc, c'est moi qui dois me revêtir. Alors, vous voyez, d'un certain côté, c'est Dieu qui me fortifie et de l'autre côté, c'est moi qui dois me revêtir. Et au verset 13, c'est moi qui dois prendre les armes. Donc, Dieu veut me rendre fort et il va le faire, mais il veut que moi je revêtisse toutes ces armes, il veut que je les prenne. Donc, il y a une tension entre l'action de Dieu dans ma vie et évidemment ma responsabilité pour rester fort dans le Seigneur. Alors, regardons un petit peu l'Ancien Testament, bien sûr, très rapidement parce que l'apôtre Paul battait toujours son enseignement sur l'Ancien Testament et le passage le plus connu qui parle de la nécessité d'être fort, vous le connaissez ? C'est celui de Josué. Alors, regardez au chapitre 1 du livre de Josué alors que Josué succède à Moïse et vous savez que succéder à un homme aussi grand que celui-là, c'était tout un défi et en plus de conduire un peuple rebelle qui s'est révolté contre Moïse à plusieurs reprises, bien ça, ce n'était pas, comme on dit chez nous, ce n'était pas de la tarte, tu sais ? Et les versets 6 et 7 nous rapportent les paroles de Dieu à Josué « Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et le verset 9 renchérit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. » Il ne doit pas avoir peur en quelque part de Josué pour que Dieu lui dise ces paroles-là. Vous savez que les héros ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur. Les héros ce sont ceux qui ont peur et qui contrôlent leur peur. Et dans l'Ancien Testament nous voyons aussi l'exemple de David dans 1 Samuel au chapitre 30. Je vous invite à tourner si vous pouvez regarder avec moi au chapitre 30. « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme chacun à cause de ses filles et de ses filles mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. » Dans ces deux passages-là nous avons un appel à être fort dans le Seigneur et les termes employés sont des termes à l'actif. « Sois fort ! » « Fais quelque chose pour être fort ! » nous disent ces passages. Mais par contre alors il vous faut tourner encore « Osez jouer à la mosabias Jonas et Miché » et on arrive à Zacharie. On va regarder dans Zacharie au chapitre 10. Alors si vous voulez tourner « Osez jouer à la mosabias Jonas et Miché » le chapitre 10. verset 12 nous dit ceci « Je les fortifierai par l'éternel et ils marcheront en son nom dit l'éternel. » Et là Zacharie nous présente l'œuvre de Dieu qui fortifie son peuple. Le passage dans Josué c'est l'invitation de Dieu « Josué fortifie-toi » c'est un verbe actif David c'est « fortifier » mais de notre côté Dieu nous fortifie. Alors même dans l'Ancien Testament nous voyons donc ces deux aspects qui sont étroitement unis « Le Seigneur m'appelle à me fortifier » je pose des actions pratiques pour me fortifier mais en même temps le Seigneur me fortifie et me donne la force dont j'ai besoin. Alors comment le Seigneur nous fortifie-t-il et comment il nous appelle à nous fortifier ? Eh bien le verset 10 nous parle de sa force toute puissante. Je ne sais pas à quel Dieu vous croyez à quel Dieu nous croyons mais l'apôtre Paul prend la peine de mettre l'accent sur la toute puissance de Dieu par sa force toute puissance toute puissante. Ce n'est pas de la petite bière ça la force de Dieu. Et si vous regardez dans tous les pitres éphésiens Paul a décrit la puissance de Dieu et au chapitre 2 dans les versets 1 à 10 il nous décrit la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui fait que nous sommes ressuscités avec lui qui nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes et puis il parle de toute sa puissance qui se manifeste au travers de Jésus-Christ il nous dit au chapitre 2 que nous sommes unis en Christ au verset 11 jusqu'au verset 22 et il nous parle du témoignage de l'église il nous parle de cette unité avec Dieu qui se manifeste par sa puissance c'est la puissance de Dieu qui nous permet de vivre dans la famille de Dieu unie et en particulier le texte peut-être plus précis au chapitre 1 verset 19 à 23 qui se lit comme suit il prie pour que les chrétiens comprennent l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force déjà Paul est en train de décrire la puissance de Dieu l'infinie grandeur de sa puissance vous savez que si nous sommes faibles dans la vie spirituelle une des raisons c'est que nous ne comprenons pas la puissance de Dieu et nous ne savons pas appliquer cette puissance de Dieu dans notre vie et nous parle ici de cette puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force il a déployé en Christ à le ressuscitant des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au dessus de toute domination toute autorité toute puissance toute dignité tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle à présent mais aussi dans le siècle à venir donc il n'y a personne qui est au dessus de la puissance de Dieu je ne sais pas si nous réalisons ce que c'est quand on parle des puissances quand on parle des dignités tout nom toute autorité toute domination il n'y a personne qui est au dessus de Dieu qui est plus puissant que lui et nous dit au verset 2 il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous déjà le thème de la puissance de Dieu est développé dans l'épître aux éphésiens et pour arriver à la conclusion de cet épître à ce sommet si vous voulez à la fin de l'épître il nous le dit soyez fortifiés par la puissance du Seigneur alors sommes-nous faibles spirituellement est-ce que ce matin vous êtes levé puis vous vous êtes dit oh il faut que j'aille à l'église ce matin puis je n'ai pas le goût tu sais mais mais je suis obligé d'enseigner une classe d'école dimanche ou de faire de la musique ou de passer l'offrande je ne sais trop quoi bon il faut bien aller tu sais mais vous avez peut-être franchi les portes de cette église ce matin en étant plutôt défait qu'en étant vainqueur dans le Seigneur ou en résistant aux forces de l'ennemi et comme je l'ai dit tout à l'heure ça se passe dans notre vie de couple puisque nous vivons une vie de défaite dans notre vie de couple dans notre vie de famille dans nos relations de travail ça va être bien beau de dire c'est-à-dire le patron il est mauvais il est méchant mais Paul il dit écoute bien là c'est la vie que tu te rends compte des patrons qui sont méchants maintenant toi tu es chrétien tu es différent alors tu peux te comporter d'une certaine manière et ton comportement va refléter la puissance de Dieu avec ton patron comment notre comportement reflète la puissance de Dieu avec nos enfants et notre conjoint dans nos rapports les uns avec les autres avec nos voisins vous savez souvent on a tendance à spiritualiser les affaires puis quand on a des problèmes on dit qu'on est attaqué par Satan par les démons et tout ça on ne réalise pas que le combat se situe dans notre vie au quotidien c'est très très concret ce combat là contre les forces du mal et Paul et Paul veut nous assurer de la puissance du Seigneur soyez fortifiés deuxième impératif que j'aimerais présenter ce matin c'est celui que nous retrouvons au verset 11 le texte nous dit revêtez-vous revêtez-vous de toutes les armes de Dieu alors j'aimerais poser la question suivante c'est comment se revêtir comment se revêtir il y a deux aspects à l'application de cet impératif là qui reflète notre responsabilité revêtez-vous et bien dans Ephésiens chapitre 4 les versets 20 à 33 le texte nous dit tu te revets de Christ premièrement en renonçant c'est impossible pour moi de revêtir d'autres vêtements par dessus ceux que j'ai je veux dire la veste déjà un peu ça prend un peu d'espace et si je veux revêtir une autre chemise j'enlève la veste j'enlève ma chemise qui va être sale pour en mettre une propre et évidemment nous ne pouvons pas résister à l'ennemi si tout d'abord nous n'avons pas renoncé et le chapitre 4 verset 20 et suivant nous décrit tout ce à quoi nous devons renoncer renoncer au vieil homme renoncer à notre vie passée renoncer aux convoitises renoncer aux mensonges renoncer à la colère renoncer au vol renoncer aux mauvaises paroles renoncer à attrister le Saint-Esprit soyez bons etc. les uns des autres que toutes ces mauvaises habitudes disparaissent du milieu de vous je ne peux pas me revêtir des armes du Seigneur si auparavant je n'ai pas renoncé à tout cela vous n'avez pas dit à un moment donné ne vous encombrez pas un athlète ne s'encombre pas lorsqu'il veut faire une course et si vous voyez les maillots des athlètes aujourd'hui je veux dire c'est des maillots extrêmement moulants serrés pour que ça oppose le moins de résistance possible au vent imaginez-vous un athlète qui décide de partir le 100 mètres en gardant sa guitare avec lui parce qu'il aime beaucoup la musique ou son ordinateur parce qu'il aime bien aller sur Facebook ou son cellulaire et puis il décide de faire une course comme ça non non tu dois dépouiller de tout ça tu ne peux pas tu ne peux pas revêtir toutes tes armes de Dieu si tu ne passes pas à travers le dépouillement alors le dépouillement comme je viens de le dire à la vie passée au vieil homme le dépouillement à un comportement qui nous est décrit donc dans les versets 25 à 33 mais non seulement dans les versets 25 à 33 du chapitre 4 mais aussi Paul revient au chapitre 5 le sujet est tellement important qu'à partir du chapitre 5 il va nous décrire ce qu'on appelle une liste et la liste au chapitre 5 verset 3 commence que la débauche l'impureté la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles grossières ni propos insensés ou équivoques choses qui sont contraires à la bienséance qu'on entende plutôt des actions de grâce sachez-le bien aucun débauché impur cupide idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et que personne ne vous séduise par de vains discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion n'ayez donc aucune part avec eux vous savez le j'emploie les mots à dessein je ne parle pas de victoire dans toutes pour tenir ferme devant Satan pour tenir ferme pour résister il nous faut d'abord renoncer peut-être que dans notre vie nous avons une faiblesse qui fait que nous ne sommes pas fermes devant les assauts de l'ennemi la première étape il faut que tu renonces par la foi renonce à ces choses là dis-le dans une prière dis-le à Dieu Seigneur par la foi je renonce à la débauche à l'impureté à l'impunité en tout cas vous savez ce que vous vivez dans votre vie je sais ce que je vis dans la mienne il faut que je dise au Seigneur Seigneur je renonce à ça je veux me débarrasser de ça parce que tu m'appelles à revêtir les armes de Dieu alors comment se revêtir d'abord c'est de renoncer deuxièmement il faut les prendre ces armes tu veux peut-être bien renoncer à certaines choses de ta vie passée mais si tu ne remets pas sur toi l'armure de Dieu tu penses que tu vas vivre une vie bien tranquille tu penses que tu n'es pas en guerre parce que tu as renoncé à certaines choses dans la vie passée tu te retrouves un peu comme dans un no man's land entre ta vie passée que tu ne veux plus puis d'un autre côté tu ne veux pas non plus t'engager dans le combat alors tu vis un peu l'illusion que tu vas avoir une vie très chrétienne un petit peu tranquille mais ça ce n'est qu'une illusion le désir de l'ennemi c'est de nous faire croire qu'il n'est pas là qu'il n'existe pas et de tout doucement nous endormir vous savez comme on dit si tu mets une grenouille dans de l'eau brûlante qu'est-ce qu'elle fait elle saute elle ne peut pas rester là-dedans mais si tu mets la grenouille dans l'eau puis tu fais chauffer l'eau petit à petit au moment qu'est-ce qui se passe la grenouille elle cuit mais ça ne rend pas compte je me demande si parfois nous ne sommes pas des grenouilles chrétiennes qui cuisons dans notre illusion que Dieu nous offre une petite vie bien tranquille sur la terre ici-bas ce n'est pas vrai la petite vie bien tranquille elle va se passer au ciel en sa présence là il n'y aura plus de combat alors comment revêtir ? et bien c'est en endossant cette armure mais auparavant au chapitre 4 au verset 24 d'Ephésiens Paul va nous donner quelques petites indications il nous dit au verset 23 et 24 soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence vous savez on parle d'enseignement de la parole de Dieu parfois on n'aime pas trop l'enseignement on n'est pas trop l'intellectuel mais si vous ne comprenez pas l'enseignement de la parole de Dieu et si cette parole de Dieu ne change pas votre façon de penser vous ne pouvez pas vous revêtir l'homme nouveau vous savez aujourd'hui on veut un enseignement tout facile j'ai un problème donne moi la pilule c'est tout on ne va pas chercher plus loin mais la parole de Dieu c'est une parole qui est profonde une parole qui mérite notre méditation qui mérite notre attachement qui mérite que nous l'aimions c'est une parole qui mérite à être méditée c'est une parole que Dieu veut nous donner pour que nous puissions non seulement la comprendre mais l'intégrer dans notre vie et ça, ça ne se fait pas en criant ciseaux et l'apôtre Paul nous dit ici soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence dans la vie chrétienne c'est pas juste une question d'expérience avec Saint-Esprit qui me dit tout ce dont j'ai besoin la vie chrétienne c'est le renouvellement de l'intelligence je vais vous poser quelques questions je vais nous poser quelques questions est-ce que votre intelligence est renouvelée en rapport avec l'utilisation de votre temps est-ce que l'intelligence est renouvelée en rapport avec votre générosité générosité ou notre générosité est-ce que votre intelligence est renouvelée en rapport avec les relations interpersonnelles est-ce que l'intelligence est renouvelée en rapport avec la compréhension de la grâce de Dieu dans mon quotidien dans mes rapports avec les uns, les autres ma femme, mes enfants, etc. est-ce que mon intelligence est renouvelée écoutez, on pourrait mettre une liste extraordinaire nous avons besoin d'être constamment renouvelés pour être pour porter cet homme nouveau et d'être habillés revêtus de cet homme nouveau mais l'apôtre Paul continue dans l'Ephésia et il nous parle de cette armure au chapitre 6 et le terme qui est employé dans l'original revêtez-vous de toutes les armes de Dieu il n'y a qu'un seul mot panoplia et on traduit dans nos bibles toutes les armes mais le mot panoplia ça a donné en français une panoplie donc ne nous berçons pas d'illusions nous n'allons pas à la guerre simplement avec une ceinture nous n'allons pas à la guerre simplement avec une épée et parfois en tant que chrétien vous savez si on aime la parole de Dieu puis qu'on est un enseignant bon on va à la guerre avec l'épée puis on pense qu'on est bon ben oui mais écoute et ton bouclier il est où ? et le casque du salut il est où ? et pour terminer toute la description au verset 18 Paul parle de la prière si nous voulons rester fermes il nous faut revêtir l'armure complète toute la panoplie qui est disponible pour pouvoir résister contre les russes de Satan alors l'armure de Dieu c'est intéressant parce que nous pouvons nous poser la question de quoi il s'agit quand on parle de cette armure bien l'Ancien Testament nous parle de l'armure de Dieu en quelque sorte cette armure dont parle Paul et Paul veut que nous puissions nous en revêtir c'est l'armure même que Dieu a c'est la sienne et je n'ai pas le temps de regarder avec vous ce matin tous ces versets mais vous avez ces versets dans Esaïe 11,5 qui reprend certains éléments de l'armure et qui les applique à Dieu c'est l'armure de Dieu en fait ce n'est pas étonnant qu'au chapitre 5 au verset 1er l'apôtre Paul dise soyez les imitateurs de Dieu tu veux imiter Dieu et bien porte cette armure qui vient de Dieu lui-même c'est son armure à lui que Dieu veut te donner et ce n'est pas étonnant qu'au verset 10 l'apôtre Paul dit soyez fortifiés c'est Dieu qui fortifie c'est Dieu qui te fournit une armure mais maintenant il faut que tu te revêt de cette armure il faut que tu la prennes si tu ne te revêt pas de cette armure si tu ne prends pas ces armes tu ne pourras pas tenir ferme contre l'ennemi alors évidemment dans ce verset 11 nous avons une raison un but qui nous est exprimé revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable remarquez dans ce passage que l'expression tenir ferme ou résister revient quatre fois regardez au verset 11 afin de tenir ferme au verset 13 pour pouvoir résister et tenir ferme et au verset 14 tenez ferme donc il y a une urgence dans ce passage Paul il met vraiment l'accent et Paul veut que les chrétiens à Éphèse tiennent ferme il veut que les chrétiens à Éphèse résistent alors ce qui est intéressant à remarquer c'est que Paul ne dit pas soyez victorieux qui est-ce qui est victorieux ? c'est Christ pas nous ? la victoire a déjà été acquise par le Christ il est dans les cieux il est assis à droite de Dieu nous sommes assis avec lui il domine sur toutes les puissances les dominations comme on l'a vu dans le chapitre 2 je pense d'Éphésiens le Christ est déjà victorieux alors notre travail à nous ce n'est pas d'obtenir la victoire notre travail à nous c'est de résister la victoire elle est déjà acquise par le Seigneur et dans ce passage l'apôtre Paul nous dit résister contre quoi ? contre les méthodes ou les stratagèmes du diable regardez au verset 11 tenez ferme contre les ruses du diable alors ça c'est le mot traduit dans certaines de nos bibles et le mot qui est employé c'est méthodeia qui donne le mot méthode c'est que le diable il a des stratagèmes il a des méthodes et le diable veut nous faire chuter vous savez ce que dit la bible le diable se déguise en ange de lumière le diable utilise ses traits enflammés et on pourrait décrire pendant plusieurs minutes toutes les stratégies du diable qui veut nous faire tomber la victoire Christ l'a déjà eu mais le diable encore comment dirais-je réagit de toutes ses forces pour que l'église de Dieu puisse être perturbée pour qu'elle puisse tomber et pour qu'elle puisse déshonorer son maître alors deuxième impératif revêtez-vous troisième impératif et on va terminer avec celui-ci troisième impératif c'est prenez prenez au verset 13 toutes les armes de Dieu alors c'est aussi encore ici un impératif actif alors en sortant de l'église j'espère que nous avons compris que les armes de Dieu c'est à nous de les prendre le Seigneur il nous donne son armure et il nous dit prends-la et c'est dans la mesure où je la prends cette armure que je vais tenir ferme contre les russes du diable alors c'est un c'est un impératif bien sûr nous avons dit que au verset 10 l'expression soyez fortifiés met l'accent sur l'action de Dieu tandis que les versets 11 et 13 mettent l'accent sur la responsabilité l'action de l'être humain qui doit revêtir cette armure et qui doit la prendre pour pouvoir résister c'est donc un appel que nous fait l'apôtre Paul dans ses versets et il va décrire toute l'armure et l'appel c'est de prendre toutes les armes pas juste une partie mais toutes les armes on verra ça la semaine prochaine si tu n'as pas d'épée tu vas faire un combat défensif mais à un moment donné tu ne peux pas toujours faire un combat défensif à un moment donné il faut bien que toi aussi tu combattes de façon offensive et nous verrons ça dimanche prochain si nous sommes des chrétiens équilibrés nous allons prendre toutes les armes qui sont à notre disposition comme je dis tout à l'heure pas juste la parole pour celui qui aime l'enseignement pas juste la prière pour celui qui aime la prière mais toutes les armes de l'esprit alors la raison est très simple elle est indiquée au verset 12 le texte nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes et là il est question d'un combat il est question d'un corps à corps le mot qui est employé est aussi employé pour des athlètes qui se battent corps à corps il y a un combat intense là c'est pas un combat à distance c'est avec un missile téléguidé qui va tomber exactement sur la cible que j'ai choisi à 3000 km de là pendant ce temps que moi je prends mon café et que je peux jouer à mes jeux Nintendo ou vidéo puis lire mon journal non non c'est un combat intense de corps à corps et Paul veut que nous soyons conscients de cela le combat chrétien il est dans notre quotidien et l'apôtre Paul nous dit que c'est pas seulement contre la chair et le sang en fait l'apôtre Paul va parler de certains combats contre par exemple les faux docteurs qui ont lieu dans l'église les combats contre ceux qui mènent la zizanie il y a des combats qui sont provoqués par les êtres humains mais ce que l'apôtre Paul veut dire que les combats dans la vie chrétienne c'est beaucoup plus qu'un combat qui engage des éléments humains il y a une dimension qui est beaucoup plus qu'humaine c'est la raison pour laquelle il nous dit dans ce passage les esprits les princes de ce monde les esprits méchants dans les lieux célestes et l'expression lieu céleste amène une dimension différente que la dimension humaine il y a une autre dimension nous sommes assis dit l'apôtre Paul dans l'Ephésien dans les lieux célestes avec Jésus-Christ le fait d'avoir été sauvé ça amène en notre vie une dimension qui dépasse la dimension terrestre il y a une dimension spirituelle et les combats dans lesquels nous sommes impliqués que ce soit dans notre quotidien dans la vie de couple dans la vie de famille dans notre travail dans notre relation avec les gens c'est un combat qui a une dimension spirituelle et c'est ça que l'apôtre Paul veut c'est sur cela que l'apôtre Paul veut insister alors des commentateurs ont essayé de savoir qui étaient les dominations les autorités les princes ils ont essayé de dire qu'il y a des hiérarchies mais en fait on ne sait pas trop et le but n'est pas de savoir quel est le rôle de qui ou quelle est la hiérarchie parmi Satan et ses démons mais ce que Paul veut nous dire c'est que le combat il est d'une dimension beaucoup plus que terrestre ou humaine et le dernier élément que je voudrais vous présenter au verset 13 c'est le suivant là aussi rattaché à ce troisième impératif Paul présente un but au verset 13 afin de pouvoir résister dans le mauvais jour ah mais Seigneur c'est pas aujourd'hui le mauvais jour comme ça je peux être en permission pas de combat et c'est vrai qu'on a donné plusieurs interprétations au mauvais jour mais l'interprétation qui est préférée par la plupart des théologiens c'est celle-ci c'est que le mauvais jour annonce des tribulations à venir mais le mauvais jour nous le vivons déjà aussi aujourd'hui et que le combat il n'est pas réservé simplement à un certain moment donné dans l'eschatologie quand le Seigneur va revenir et qu'il y aura certains événements événements spécifiques mais que le mauvais jour commence aujourd'hui et que nous devons résister tenir ferme aujourd'hui contre les traits du malin et d'ailleurs le texte nous dit tenir ferme après avoir tout surmonté qu'est-ce que ça veut dire après avoir tout surmonté si j'ai tout surmonté j'ai pas besoin de tenir ferme puisque j'ai tout surmonté et en fait si vous lisez d'autres textes bibliques notamment la version de la taube ou la version du semeur certains parmi vous ont la semeur la taube traduit cela pour pouvoir résister après avoir tout mis en oeuvre ah c'est pas pareil dans le semeur elle traduit résister après avoir fait tout ce qui est possible de quoi on parle là ? faire quoi ? tout en oeuvre faire tout ce qui est possible c'est quoi ? c'est que tu peux résister après avoir fait tout ce que tu devais faire c'est à dire revêtir l'armure de Jésus Christ et c'est la raison pour laquelle peut-être que dans nos bibles quand on traduit après avoir tout surmonté c'est peut-être pas la meilleure traduction et que dans l'esprit de Paul Paul est en train de nous dire il faut que vous résistiez dans le mauvais jour et vous allez pouvoir résister dans le mauvais jour après avoir fait tout ce que vous devez faire c'est à dire vous revêtir de toutes les armes du Seigneur pour pouvoir résister 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 encore une fois et non vaincre c'est le Seigneur qui est vainqueur c'est le Seigneur qui a vaincu vous vous rappelez ce que dit Jacques au chapitre 4 résister au diable et il purane de vous est-ce que nous savons résister ? est-ce que nous sommes des bons soldats ? est-ce que nous savons tenir ferme dans notre vie chrétienne ? Pierre dans son épître la première épître au chapitre 5 et je vais terminer avec ce passage là et je vous invite à le lire avec moi dans 1 Pierre au chapitre 5 versets 8 et 9 voici ce que dit l'apôtre Paul soyez sobres ce serait intéressant de commenter cette expression qu'est-ce que ça veut dire être sobre dans la vie chrétienne soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera et Pierre continue résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde résister résister ça me fait penser à l'expérience de cette femme Marie Durand une protestante qui a été enfermée pendant 35 ans dans la tour de Constance près de la Méditerranée près de Marseille et j'ai visité cette tour c'est assez impressionnant 35 ans dans une tour avec d'autres femmes les femmes étaient les femmes protestantes étaient emprisonnées dans cette tour à cause de leur foi et Marie Durand et les femmes qui ont vécu dans cette tour ont réussi à graver sur le roc sur la pierre un seul mot résistez créons ensemble qui a été en train de se faire et les femmes ont une tour qui a été en train de se faire et les femmes on se faire ont une tour sur la pierre